Le temps est écoulé pour les débats. Nous allons maintenant passer à la déclaration des députés. La députée de Mississauga Centre. Merci, Madame la Présidente, et bonjour à tous. Le jour du souvenir arrive. Nous portons nos coquelicots avec fierté pour se souvenir des personnes, des femmes et des hommes qui se sont battus pour notre liberté, qui ont payé les sacrifices pour maintenir la primauté du droit et la démocratie. Les Polonais et Canadiens célèbrent cette journée. Aujourd'hui, nous célébrons l'indépendance de la Pologne. Nous saluons les hommes et les femmes braves qui se sont battus pour préserver la souveraineté polonaise. Nous avons fait face à tellement de difficultés au cours des dernières années sur la voie de la liberté. Il y a eu deux guerres mondiales et plusieurs difficultés ont duré sous le régime communiste. Madame la Présidente, nous avons partagé tellement de difficultés et nous avons vécu des guerres pour arriver à la liberté. On ne peut pas piétiner cette liberté. L'âme de la Pologne est indestructible et elle se lèvera toujours malgré les difficultés. Ici au Canada, les Canadiens polonais font partie de notre caractère national. Ils font partie de la deuxième diaspora au monde la plus grande avec plus de 1 million de polonais qui contribuent à l'économie du Canada. C'est pour cela que l'indépendance de la Pologne me rend extrêmement fière en tant qu'immigrante. Je suis fière de mon origine polonaise, je suis fière de ma terre-mère, de mes personnes et des luttes que nous avons menées pour notre liberté. Vive la Pologne, vive le Canada. Déclaration des députés, député de Niagara-Centre. Merci Monsieur le Président. La normalisation de la clause dérogatoire devrait tous nous alarmer. Avant ce gouvernement, la clause dérogatoire n'avait jamais été utilisée en Ontario. Personne n'aurait pu prédire que le gouvernement allait aller à l'encontre des droits et des libertés. En 2018, le gouvernement a menacé d'utiliser la clause dérogatoire pour réduire la taille des conseils municipaux de l'Ontario. En 2021, ils ont présenté une loi pour limiter la possibilité des partis à faire de la publicité. Le projet de loi en question changera les droits garantis en Ontario. Aujourd'hui est un jour historique pour la Constitution. Le gouvernement nous a poussés dans une crise parce que cela ne les arrangeait pas. Ce gouvernement a présenté un projet de loi avec des clauses non-obstantes. Le droit de l'expression, la liberté plutôt d'expression, est mis à mal. J'encourage tous les députés du gouvernement à réfléchir à ce qu'ils vont voter aujourd'hui. Les libertés fondamentales de la population sont mises à même. Le soutien n'est pas le projet de loi 28. Député de Peterborough-Cowarata, la semaine prochaine, nous n'allons pas siéger, mais nous allons observer le jour du souvenir. Nous allons réfléchir et penser à toutes les personnes qui ont perdu leur voix. Plus de 7000 autochtones se sont joints aux forces armées pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour battre aux côtés des Canadiens. A l'époque, des mesures pouvaient être justificatives de l'annulation du statut des autochtones lorsqu'ils passaient plus de 4 ans au service. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, chaque homme âgé de 18 ans qui était prêt à se battre devait s'envoler dans l'armée. M. Wintang est un homme duquel j'ai parlé à plusieurs reprises. Il voulait maintenir les lignes de communication en fonction, en marche plutôt. Il a voulu redonner à sa communauté. On le connaissait dans mon comté comme aîné et comme bénévole au sein de la communauté. Aujourd'hui, je vais représenter la récompense au nom de cette personne car il a pu contribuer énormément à sa communauté. Déclaration des députés. Député de Waterloo. Merci, M. le Président. Maintenant, nous savons pourquoi le Premier ministre n'avait pas le temps de se présenter devant la commission d'enquête. Il était occupé à préparer sa prochaine agression. Le projet de loi empêche les travailleurs de l'éducation à faire grève. Cela viole le droit. Et ce pour se donner les exemples de toute traduction devant la justice. On demande à ce que le Premier ministre divulgue des lettres. Il a décidé de ne pas le faire aller devant la Cour d'appel, la Cour de division, la Cour suprême du Canada. Il est même allé auprès des tribunaux pour empêcher à ce que la population apprenne le coût de ses services, de ses visites, plutôt. Cette semaine, le Premier ministre continue ses actes pour ne pas divulguer le prix. Je parle de cela parce qu'on a demandé au Premier ministre de comparaître à Ottawa. Cette audience serait juste une preuve de transparence. Mais encore une fois, il a décidé de se rendre auprès des tribunaux parce qu'il ne voulait pas témoigner. Il devrait divulguer ses lettres de mandats et se présenter devant la commission d'urgence à Ottawa. S'il veut rétablir la confiance et être tenu responsable, il devrait se présenter et travailler d'arrache-pied. Merci. Déclaration des députés. Député d'Algen, Middlesex, London. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais célébrer l'industrie la plus durable au monde, l'industrie de l'agroalimentaire. La semaine dernière, j'ai entendu les déclarations de mes collègues qui reconnaissaient plusieurs affaires qui avaient eu lieu dans leur province. J'ai l'honneur d'annoncer le début de la saison dans notre province. Monsieur le Président, la foire de l'agriculture existe depuis longtemps. Nous fêterons notre anniversaire la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est l'événement le plus important en matière d'agriculture dans le monde. L'agriculture est un secteur important, peu importe ce que vous faites. Vous avez fait l'expérience de la vivacité de l'Ontario chaque année. Plus de 300 000 personnes visitent la foire et peuvent profiter de tout ce que l'industrie agricole du Canada a à leur offrir. Cette fin de semaine, la foire commencera. Nous vous invitons tous à venir profiter de cette expérience et de la foire agricole. Si vous voulez mieux comprendre où est-ce que vos aliments proviennent, venez à la foire. Et aujourd'hui, si vous mangez, remerciez un agriculteur. Merci. Déclaration des députés. Député d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Les néo-démocrates ont essayé de convaincre les conservateurs d'augmenter les frais du POSPH. Les personnes vivent les difficultés. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter les denrées qu'ils veulent acheter. Ces personnes ne peuvent même pas payer le loyer, payer leur facture avec les salaires minimes qu'ils reçoivent. Une commettante, pendant la COVID-19, n'avait pas les moyens d'acheter de la nourriture alors qu'elle devait payer pour prendre les transports en commun et prendre beaucoup plus de risques. Elle ne pouvait pas épargner parce qu'elle n'avait pas le choix que d'acheter ce qu'elle avait besoin lorsqu'elle en avait besoin. Elle a des enfants qui sont souvent brutalisés. Ils n'ont pas le choix de se priver de la nourriture. Ils n'ont pas l'argent supplémentaire pour pouvoir remplacer leur lit lorsqu'ils ont des punaises de lit. Ils ne peuvent même pas se permettre d'acheter un ticket de hockey. Ils aimeraient aller au cinéma, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires. Ils ont peur de perdre leur indépendance et de perdre leur argent. Ils aimeraient vivre, mais certaines personnes décident de mourir à cause de la pauvreté qui est inacceptable, qui méritent de souffrir et d'être assujettis à la pauvreté imposée par la législation. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler. Les meilleurs programmes sociaux devraient user de compassion. Augmentez les frais. Applaudissements Applaudissements Question suivante, député de Renfrew Nipessing. Applaudissements Merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous avons un contingent du côté de Renfrew, avec plusieurs représentants municipaux, le stade de Kandji et des entrepreneurs locaux. C'est le plus grand comté de l'Ontario. Beaucoup de mes collègues disent venir des plus beaux endroits de l'Ontario, mais je viens du plus bel endroit de l'Ontario. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'entendre à quel point ma circonscription est magnifique. Nous avons les paysages les plus beaux de la province. Nous avons des personnes qui travaillent dur. Le comté a été bâti grâce à l'industrie, l'agriculture, et également une industrie clé. Le monde continue de changer. Le tourisme devient de plus en plus important en tant que moteur économique. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité de rencontrer les personnes les plus novateurs qui existent, surtout dans les régions rurales. Mon comté est le meilleur. Nous avons pu créer un centre d'évaluation et de triage durant la pandémie. Nous offrons des services médicaux, surtout aux personnes qui n'ont pas de docteur de famille. Nous sommes reconnaissants car le gouvernement continue à soutenir ces initiatives. J'aimerais remercier mes amis du comté et je encourage tout le monde, à tout le monde, à aller dans les salles 228 et 230 pour l'hospitalité de l'influ. Déclaration des députés. Députés d'Ottawa-Vanier, merci Monsieur le Président. Les élections municipales d'Ottawa ont pu permettre l'élection de trois excellentes personnes. Je suis fière de travailler en collaboration avec Stéphanie Plante. Je suis impatient de travailler. avec vous et de voir ce que vous comptez accomplir pour notre communauté. Je voudrais rendre hommage aujourd'hui à notre étonnant conseiller municipal sortant, Mathieu Fleury. Mathieu et moi travaillons ensemble depuis le jour où j'ai été élue conseillère scolaire en 2010. Il a toujours fait preuve d'une énergie incomparable à défendre les intérêts du quartier Rideau-Vanier, à appuyer nos organismes communautaires et à ouvrir des opportunités pour les jeunes dans les sports. Grâce à sa détermination et à son ardeur, nous avons des parcs et des infrastructures renouvelées et il a joué un rôle clé dans la création de logements plus abordables. Mathieu a également joué un rôle important en assurant une présence francophone au conseil, ce qui est absolument vital à Ottawa. Sa participation aux innombrables événements et réunions est légendaire, au point que j'en suis venu à croire qu'il avait sans doute découvert une façon de se cloner. En 12 ans, il a laissé une marque indélébile avec son éthique de travail, son efficacité, sans oublier son charme. Mathieu, vous allez manquer à tous, mais je suis confiante que vous passerez plutôt plus de temps avec votre famille. Merci pour vos services. Déclaration de députés. Députés de Markham-Tonhill. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole au sein de la Chambre aujourd'hui. L'espérance de vie a augmenté. D'ici l'année 2030, la maladie sera beaucoup trop importante et sera cause principale de mort. Le BPCO aura beaucoup plus d'impact dans l'Ontario. Des recherches se font pour aider les patients qui souffrent de cette maladie. Les symptômes comprennent la réduction des canaux. Madame, Monsieur le Président, Les diagnostics existent les symptômes, comprennent la toux qui dure plus de trois mois. Il est possible de traiter cette maladie pourtant. Il est important de la détecter avant qu'il ne soit trop tard. Environ 10% des adultes vivent avec le BPCO. Mon projet de loi recevra la sanction royale et ce projet de loi permettra de proclamer chaque année un jour de sensibilisation pour cette maladie. Une autre déclaration de députée, députée de Sarmia Lampen. Cette semaine, c'est le premier du mois de sensibilisation au diabète. À chaque quelques minutes, dans ce pays, quelqu'un reçoit un diagnostic de diabète de type 1. Et ces diagnostics augmenteront de 26% dans les prochaines années. Ceux qui vivent avec le pré-diabète, la moitié d'entre eux auront un diagnostic de diabète de type 2. Les appareils nécessaires pour traiter le diabète peuvent coûter très cher. Et ces coûts supplémentaires affectent le budget des résidents. Ce qui affectera la possibilité d'affecter, à court ou à long terme, leur santé. Les gens qui sont atteints de diabète ont trois fois plus de chances d'être hospitalisés en raison de problèmes cardiaques. Et douze fois plus de chances d'être hospitalisés en raison de problèmes respiratoires. Et encore plus de chances, trois fois plus de chances d'être amputés que le reste de la population en général. Il y a des coûts associés à cette maladie. Le fardeau de ces coûts augmentera s'il n'y a pas assez de preuves de prévention. Alors que les gens seront... Si nous avons de meilleurs diagnostics, nous pourrons diverger les gens et les envoyer vers des traitements plus simples qui ne nécessitent pas de les hospitaliser. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés. Merci. Merci. Merci.